Chapitre 59. Guérison de la belle de Corozaine. Prédication à la synagogue de Capharnaüm. Jésus sort de la maison de la belle-mère de Pierre en même temps que ses disciples, à l'exception de Jude Tadé. C'est d'abord un garçon qui le voit et le fait savoir, même à ceux qui ne veulent pas le savoir. Jésus est sur la rive du lac, assis sur le bord de la barque de Pierre, et il est tout de suite entouré de citadins qui fêtent son retour. Ils lui font mille demandes. Jésus leur répond avec son insurpassable patience, souriant et tranquille comme si tout ce bavardage était une harmonie céleste. Le chef de la synagogue vient aussi. Jésus se lève pour le saluer. Leur salut réciproque est plein de la solennité orientale. Maître, puis-je compter sur toi pour l'instruction au peuple ? Certainement, si tu le désires et le peuple aussi. Nous l'avons désiré tous ces derniers temps. Eux peuvent le dire. Le peuple, en effet, le confirme avec un nouveau cri. Et alors, au milieu de la soirée, je serai chez toi. Pour l'instant, partez tous. Je dois aller trouver quelqu'un qui me désire. Les gens s'éloignent à contre-cœur pendant que Jésus, avec Pierre et André, s'en vont sur le lac avec la barque. Les autres disciples restent à terre. La barque fait un court trajet à la voile et puis les deux pêcheurs la poussent dans une crique entre deux collines peu élevées. Ces collines paraissent n'en avoir été à l'origine qu'une seule qui s'est creusée au milieu par l'érosion ou un tremblement de terre, formant un fjord minuscule qui, n'étant pas norvégien, n'est pas peuplé de sapins, mais seulement d'oliviers ébouriffés qui ont poussé, on ne sait comment, sur les pentes escarpées entre des rochers éboulés et d'autres qui affleurent. Ils entrelacent leur frondaison tordue par les vents qui viennent du lac et qui, ici, doivent souffler fort. Elles forment une sorte de toit sous lequel écume un petit oran capricieux, tout bruyant parce que tout encascade, tout écumant avec ses chutes d'un mètre à l'autre, mais en réalité comme un nain parmi les cours d'eau. André saute à l'eau pour accoster la barque au plus près et l'attacher à un tronc d'olivier pendant que Pierre cargue la voile et installe une planche pour faire un pont à Jésus. « Pourtant, dit-il, je te conseillerai de te déchausser, de quitter le vêtement et de faire comme nous. Ce fou, et il indique le petit oran, fait tournoyer l'eau du lac et le pont n'est pas sûr avec ce roulis. » Jésus obéit sans discuter. Une fois à terre, on reprend les sandales et Jésus reprend aussi son long vêtement. Les autres restent avec leurs sous-vêtements foncés. Jésus demande « Où est-elle ? » Pierre dit « Elle se sera sauvée en entendant des voix, tu sais, avec ce qu'elle a sur elle. Appelle-la. » Pierre crie à haute voix « Je suis le disciple du rabbi de Capharnaüm et le rabbi est ici. Sors ! » Personne ne donne signe de vie. André explique. Elle est méfiante. Un jour, il y eut quelqu'un qui l'appela en disant « Viens, voilà de la nourriture. » Et puis, il l'a reçue à coups de pierre. Nous l'avons vue alors pour la première fois parce que moi, du moins, je ne me souvenais pas du temps où elle était la belle de Corozaine. Et qu'avez-vous fait alors ? Nous lui avons jeté un pain et des poissons et un lambeau de toile, un morceau de voile déchiré que nous avions pour nous essuyer parce qu'elle était nue. Puis, nous nous sommes enfuis pour ne pas nous contaminer. Comment êtes-vous revenu alors ? Maître, tu étais parti et nous ne pensions qu'à te faire connaître toujours plus. Nous avons pensé à tous les malades, à tous les aveugles, aux estropiés, aux muets et aussi à elles. Nous avons dit « Essayons ! » Tu sais, beaucoup, oh, par notre faute certainement, nous ont traité de fous et n'ont pas voulu écouter. D'autres, au contraire, nous ont cru. À elle, c'est moi qui ai parlé. Je suis venue seule avec la barque au clair de lune. Je l'appelais. Je lui disais « Sur la pierre au pied de l'olivier, il y a du pain et des poissons. Viens sans crainte » et je m'en allais. Elle devait attendre de me voir disparaître car je ne la voyais jamais. La sixième fois, je la vis debout sur la rive exactement où tu es. Elle m'attendait. Quelle horreur ! Je ne m'en fuis pas car je pensais à toi. Elle me dit « Qui es-tu ? » « Pourquoi as-tu pitié ? » Je lui dis « Parce que je suis disciple de la pitié. » « Qui est-il ? » « C'est Jésus de Galilée. » « Et il vous enseigne à avoir pitié de nous ? » « De tout le monde. » « Mais tu sais qui je suis ? » « Tu es la belle de Corozaine, maintenant la lépreuse. » « Et même pour moi, il y a de la pitié. » Lui dit que sa pitié s'adresse à tous et nous, pour être comme lui, nous devons avoir de la pitié pour tous. Ici, maître, la lépreuse a blasphémé sans le vouloir. Elle a dit « Alors, lui aussi doit avoir été un grand pécheur ? » Je voulais lui dire « Sois maudite à cause de ta langue. » Mais je lui ai dit « Non, c'est le Messie, le Saint de Dieu. Je ne lui ai pas dit autre chose parce que j'ai pensé. Dans sa détresse, elle ne peut penser à la miséricorde divine. Alors, elle s'est mise à pleurer et elle a dit « Oh ! s'il est le Saint, il ne peut, il ne peut avoir pitié de la belle. Pour la lépreuse, il pourrait, mais pour la belle, non. Et moi, qui espérais ? » J'ai demandé « Qu'espérais-tu, femme ? » La guérison, retourner dans le monde parmi les hommes, mourir mendiente, mais parmi les hommes, non comme une bête fauve dans une tanière de fauve à qui je fais horreur. Je lui ai dit « Me jures-tu que si tu reviens au monde, tu seras honnête ? » Et elle « Oui, Dieu m'a puni justement pour mes péchés. Je me repens profondément. Mon âme subit l'expiation, mais déteste le péché éternellement, éternellement, éternellement. » Il m'a semblé alors pouvoir lui promettre en ton nom le salut. Elle m'a dit « Reviens, reviens encore, parle-moi de lui, que mon âme le connaisse avant que mon œil ne le voit. » Et je venais lui parler de toi comme je sais. Et moi, je viens apporter le salut à la première convertie de mon André. C'est André en effet qui a toujours parlé pendant que Pierre s'en est allé, remontant le torrent en sautant de pierre en pierre, appelant la lépreuse. Enfin, elle montre son horrible visage entre les branches d'un olivier. Elle voit et pousse un cri. Pierre crie « Hé, descends donc, je ne veux pas te lapider. Là, tu le vois, c'est le rabbi Jésus. » La femme se laisse dévaler sur la pente. Je m'exprime ainsi tant elle descend rapidement et elle arrive aux pieds de Jésus avant que Pierre revienne près du maître. « Pitié, Seigneur ! » Peux-tu croire que moi, je puis avoir pitié ? « Oui, parce que tu es saint et que je suis repenti. Je suis le péché, mais tu es la miséricorde. Ton disciple a été le premier à avoir de la miséricorde pour moi. Il est venu me donner du pain et la foi. Purifie-moi, Seigneur, mais l'âme avant la chair, car je suis trois fois impur et si tu dois me donner une purification, une seule, voilà, je te la demande pour mon âme pécheresse. » Avant d'avoir entendu tes paroles que lui me répétait, je disais « guérir » pour retourner parmi les hommes. Maintenant que je sais, je dis « guérir » pour avoir la vie éternelle et je te donne le pardon. Rien autre que cela pourtant. Béni sois-tu, je vivrai en paix avec Dieu dans ma tanière, libre au délivré des remords et des peurs. Plus peur de la mort maintenant que je suis pardonné, plus peur de Dieu maintenant que tu m'as absoute. Va au lac, lave-toi et reste-y jusqu'à ce que je t'appelle. La femme, misérable fantôme de femme squelettique, rongée par la lèpre, à la chevelure en désordre, raide, toute blanche, se lève et descend dans l'eau du lac. Elle s'y plonge avec son vêtement en loque qui la couvre bien peu. Pierre dit « Pourquoi l'as-tu envoyé se laver ? Il est vrai que sa puanteur rendrait malade, mais je ne comprends pas. Femme, sors et viens ici. Prends le linge qui est sur la branche. C'est le linge avec lequel Jésus s'est essuyé après le passage à guet de la barque à la terre. La femme obéit et sort toute nue car elle a laissé ses loques dans l'eau pour prendre le linge sec. Le premier à s'écrier, c'est Pierre qui la regarde pendant qu'André, plus réservé, lui tourne le dos. Mais en entendant son frère, il se retourne et crie à son tour. La femme avait les yeux tellement fixés sur Jésus qu'elle ne s'occupait de rien d'autre. En entendant ses cris, en voyant ses mains qui attirent sur elle l'attention, elle se regarde. Elle constate qu'en même temps que ses loques, elle a laissé sa lèpre dans le lac. Elle ne court pas comme on pourrait le penser. Elle se laisse tomber sur la rive, se pelotonne sur elle-même, honteuse de sa nudité, émue au point qu'elle demeure incapable d'autre chose que de pleurer en une lamentation longue, interminable, plus déchirante que des cris. Jésus s'approche, arrive près d'elle, jette sur elle le linge, lui fait sur la tête une légère caresse et lui dit « Adieu, sois bonne, tu as mérité la grâce par la sincérité de ton repentir. Grandis dans la foi au Christ et obéis à la loi de la purification. » La femme pleure toujours, 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 c'est seulement quand elle entend le bruit de la planche que Pierre retire sur la barque qu'elle lève la tête, tend les bras et crie « Merci, Seigneur, merci, béni, oh, béni, béni. » Jésus lui fait un geste d'adieu avant que la barque contourne l'éperon du petit fjord et disparaît et disparaît. Jésus, qui est maintenant avec tous ses disciples, entre dans la synagogue de Capharnaüm après avoir traversé la place et le chemin qui y conduit. La nouvelle du nouveau miracle doit déjà s'être répandue car il y a beaucoup de chuchotements et beaucoup de commentaires. Voilà que sur le seuil de la porte de la synagogue, je vois le futur apôtre Mathieu. Il est là, on dirait qu'il se demande s'il doit entrer ou sortir. « Je ne sais s'il est honteux ou ennuyé par tous les clins d'œil qui le désignent et même de quelque épithète peu agréable qu'on lui adresse. » Deux pharisiens drapés dans leur manteau les serrent soigneusement contre eux comme s'ils avaient peur d'attraper la peste en effleurant le vêtement de Mathieu. Jésus, en entrant, le fixe un instant et pour un instant il s'arrête. Mais Mathieu baisse la tête. C'est tout. À peine l'a-t-on dépassé que Pierre dit à Jésus. « Sais-tu qui est cet homme frisé, parfumé, plus qu'une femme ? C'est Mathieu, notre percepteur. Que vient-il faire ici ? C'est la première fois. Il n'a peut-être pas trouvé les compagnons, les compagnes surtout avec lesquels il passe le sabbat, dépensant en orgie ce qu'il nous extorque en taxes doublées et triplées pour avoir de l'argent pour le fisc et pour sa conduite vicieuse. Jésus regarde Pierre si sévèrement que Pierre rougit comme un coquelicot et baisse la tête en s'arrêtant de sorte qu'il passe du premier rang au dernier du groupe des apôtres. Jésus a pris place. Après des cantiques et des prières faites avec le peuple, il se retourne pour parler. Le chef de la synagogue lui demande s'il veut un rouleau. Mais Jésus répond « Je n'en ai pas besoin, j'ai déjà le sujet. » Et il commence. Le grand roi d'Israël, David de Bethléem, après avoir péché, pleura, le cœur contrit, criant à Dieu son repentir et demandant à Dieu son pardon. David avait eu l'esprit obscurci par le brouillard des sens et cela l'avait empêché de voir le visage de Dieu et de comprendre ses paroles. J'ai dit « Le visage, dans le cœur de l'homme, il est un point qui garde le souvenir du visage de Dieu, un point particulièrement choisi qui est notre saint des saints, d'où lui viennent les saintes inspirations et les saintes résolutions, un endroit qui parfume comme un autel, qui brille comme un bûcher, résonne de champs comme la demeure des séraphins. Mais quand le péché répand en nous sa fumée, voici que ce point s'assombrit tellement que disparaissent la lumière, le parfum, les champs, et il ne reste que l'odeur suffocante d'une lourde fumée et un goût de cendre. Mais quand la clarté revient, parce qu'un serviteur de Dieu l'apporte aux malheureux sans lumière, voilà qu'alors il voit sa laideur, sa déchéance et horrifiée de lui-même s'écrit comme le roi David « Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde et, à cause de ton infinie bonté, lave-moi de mon péché. » Il ne dit pas « Je ne puis être pardonné et pour cela je reste dans mon péché. » Mais il dit « Je suis humilié, j'ai le cœur brisé, mais je t'en prie, toi qui sais comment je suis né dans le péché, de m'asperger et de m'inonder pour que je redevienne semblable à la neige des cimes. » Mais il dit encore « Ce ne sera pas pour moi un holocauste de béliers et de bœufs, mais un vrai brisement de mon cœur, car je sais que c'est lui que tu veux de nous et que tu ne le méprises pas. » Voilà ce que disait David après son péché et après que Nathan, le serviteur du Seigneur, l'eût amené à se repentir. C'est encore ça et à plus forte raison que doivent dire les pécheurs, maintenant que le Seigneur leur envoie non pas un de ses serviteurs, mais le Rédempteur lui-même, son Verbe. C'est lui le juste, le Maître, non seulement des hommes, mais des êtres célestes et des infernaux. Il est sorti du milieu de son peuple comme sort de l'aurore la lumière qui, au lever matinal du soleil, resplendit dans un air sans nuages. Vous avez déjà lu comment l'homme, proie de mammon, est plus faible qu'un poitrinaire qui va mourir, même si auparavant il était le fort. Vous savez comment Samson fut réduit à rien après avoir cédé à la sensualité. Je veux que vous connaissiez la leçon que nous donne Samson, fils de Manoah, destiné à vaincre les Philistins qui opprimaient Israël. La première condition pour remplir sa mission était que, dès sa conception, il fut tenu vierge de tout ce qui excite l'essence et associe les viscères de l'homme à des chairs impures, c'est-à-dire le vin et les viandes grâces qui allument dans les reins un feu impur. La seconde condition pour être le libérateur était qu'il fut consacré au Seigneur dès l'enfance et le resta dans un Asira perpétuel. Consacré est celui qui se garde non seulement dans une sainteté extérieure mais dans une sainteté intérieure. Mais la chair c'est la chair et Satan c'est la tentation et la tentation se sert pour combattre Dieu dans un cœur et dans ses saints décrets de la chair qui excite l'homme de la femme. Voici alors la force du fort. trembler et il devient un faible qui gâche les prérogatives que Dieu lui avait accordées et maintenant écouter. Samson fut lié avec sept cordes de nerfs frais avec sept cordes neuves fixées au sol avec sept tresses de ses cheveux et il avait toujours vaincu. Mais on ne met pas en vain à l'épreuve le Seigneur pas même en sa bonté. Ce n'est pas permis. Lui pardonne, 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 mais il exige la volonté de sortir du péché pour continuer à pardonner. Saut est celui qui dit Seigneur pardon et ensuite ne fuit pas ce qui le pousse continuellement au péché. Samson victorieux trois fois n'a pas fui Dalila la sensualité le péché et ennuyé jusqu'à la mort dit le livre et sa force d'âme une fois amoindrie dit encore le livre il révéla le secret ma force réside dans mes sept tresses. N'y a-t-il personne parmi vous qui là de la grande lassitude du péché ne sente s'affaiblir son âme car rien n'accable autant que la conscience du mal consenti et ne se trouve sur le point de se livrer vaincu à l'ennemi non qui que tu sois non ne le fais pas Samson livra à la tentation le secret de vaincre ses sept vertus les sept tresses symboliques ses vertus c'est-à-dire sa fidélité au Nazira il s'endormit fatigué sur le sein de la femme et fut vaincu aveugle esclave impuissant pour avoir refusé de rester fidèle à son vœu il ne redevint le fort le libérateur que lorsque dans la douleur d'un vrai repentir il retrouva sa force repentir patience constance héroïsme et puis ô pécheur je vous promets que vous serez vos propres libérateurs en vérité je vous dis qu'il n'est pas de baptême qui vaille ni de rite qui serve s'il n'y a pas le repentir et la volonté de renoncer au péché en vérité je vous le dis qu'il n'y a pas pécheur si grand qu'il ne puisse faire renaître par ses pleurs de repentir les vertus que le péché a arrachées de son cœur aujourd'hui une femme une pécheresse d'Israël punie par Dieu de son péché a obtenu miséricorde par son repentir j'ai dit miséricorde ils en auront moins ceux qui n'en eurent pas pour elle et sur la pauvre déjà punie s'acharnèrent sans pitié ces gens-là n'avaient-ils pas en eux la lèpre de leur faute que chacun s'examine et ait pitié pour mériter pour lui-même la pitié je vous tends la main pour cette repentie qui revient parmi les vivants après avoir été reléguée parmi les morts c'est Simon de Jonas pas moi qui recueillera l'obol pour la repentie qui sur le point de quitter la vie revient à la vie véritable et ne murmurez pas vous les grands ne murmurez pas je n'étais pas au monde quand elle était la belle vous vous y étiez et avec cela je n'ajoute plus rien tu nous accuses d'avoir été ses amants demande avec rancœur un des deux anciens que chacun considère son cœur et sa conduite pour moi je n'accuse pas je parle au nom de la justice partons et Jésus sort avec les siens mais Judas Iscariot se trouve retenu par deux hommes qui semblent le connaître assez j'entends qu'ils disent même toi tu es avec lui est-il saint réellement ? l'Iscariot a une de ses répliques imprévues je vous souhaite d'arriver au moins à comprendre sa sainteté mais pourtant c'est le sabbat qui l'a guéri Judas rétorque non il a pardonné le jour du sabbat quel jour est plus indiqué pour le pardon que le sabbat ? ne me donnez-vous rien pour celle qui a été rachetée ? nous ne donnons pas notre argent aux prostituées c'est l'offrande pour le temple saint irrévérencieusement Judas éclate de rire et les plante là pour rejoindre le maître Jésus va rentrer dans la maison de Pierre qui est en train de lui dire voilà le petit Jacques au sortir de la synagogue m'a donné aujourd'hui deux bourses au lieu d'une et toujours de la part de cet inconnu mais qui est-il maître ? tu le sais dis-le moi Jésus sourit je te le dirai quand tu auras appris à ne m'édire de personne et tout prend fin et tout prend fin et tout prend fin et tout